bonjour les apiculteurs je vais vous faire visiter mamillerie alors là ça se trouve au fond du jardin donc le mamillerie se trouve ici tout ce qui est sur la droite là c'est autre chose c'est des outils de jardin qui appartiennent aux propriétaires du terrain sur lequel se trouvent mes ruches donc mon espace dédié est celui là alors voilà un peu la table de travail donc la plus propre possible je vous ferai visiter moi je vous montrerai comment ça me fonctionne ça donc ça c'est une presse c'est une presse tout simplement je la montrerai dans le bon format s'il y a maturateur mais avant tout voilà ma table de travail sur lequel je travaille donc là par exemple c'est des cadres qu'il faut que je nettoie que je file que je passe au chalimau mais avant tout la majorité des choses se trouvent ici en haut donc j'essaie vraiment classé par catégorie donc là il ya tout ce qui est nourrissement dans cette partie là donc là c'est des nourrisseurs plats enfin des nourrisseurs ronds il y en a trois parce que là j'ai trois ruches mon but c'est de monter à 10 ici il y a deux seaux en plastique dans lequel il y a du sirop que j'ai directement acheté au syndicat d'apiculture et ici il y a du candy donc voilà première catégorie tout ce qui est tout ce qui est nourrissement nourrissement liquide et nourrissement solide ensuite ici il y a des ce qu'on appelle des trappes à pollen donc les abeilles passent et le pollen est récolté en dessous donc les abeilles passent par ici j'aurais j'espère l'occasion de vous le montrer pour cette année 2022 ensuite comme autre matériel mais ici il y a des trappes des chasse abeilles donc qui permettent d'éviter aux abeilles enfin aux abeilles de sortir mais pas de re-rentrer ensuite dans le matériel que j'ai il y a cette boîte dans laquelle il a la cire gaufrée avec par dessus les tamis tamis tout ce qui est ami qui permet de filtrer séparer bien de les petites saletés impuretés en cire du miel voilà ensuite là il ya une caisse à part ici que je montre que je montrerai donc là c'est attention aux abeilles il y a ensuite une casserole là haut et bon ce produit rien à faire ici et là il y a un petit outil qui permet de tout simplement de chauffer le fil pour que la cire gaufrée se solidarise avec le fil bon sinon ça c'est le matériel directement qui est là en hauteur le matériel là directement accessible et bien rien de nouveau ben non fumoir qui est là désolé pour le soleil un lèvres cadre lèvres cadre américain là aussi qui permet de lever beaucoup plus facilement les cadres j'aime beaucoup cette partie là un chalumeau avec des réserves un chasse abeilles du thermopin même si je vais essayer bientôt il ya un autre type de peinture alors là ce sont des aimants j'ai fait un petit dessin un moment je vous en parlerai je pense des poignets ça ça permet de boucher le dessus des lèvres cadre et voilà en fait rien de bien surprenant pour cette partie là donc je pense que c'est le cas dans pas mal de ruchers donc une partie nourrissement qui se trouve la récolte de pollen ici c'est de la cire gaufrée ça fait deux ans que je les ai ces cire gaufrée elles sont toujours elles tiennent toujours très bien parce que maintenant je fonctionne plus qu'avec des petites amorces je mets plus des feuilles entières et là il ya le matériel directement accessible quand je vais aller aux ruchers voilà après le maturateur j'en parlerai après et après là c'est la partie petit matériel donc là il y a par exemple des mets souffrées c'est quand je veux stocker des hausses ou des cadres qui ont déjà de la cire pour éviter que la fausse teine s'installe des gants maintenant je vais passer à ce type de gants qui est bien plus simple et au moins quand j'ai terminé quand j'ai terminé la visite du ruchet je les jette bon malheureusement ça fait des gants à utiliser à chaque fois mais c'est trouve beaucoup plus facile je suis assez sensible aux piqûres après bon là il ya du fil de fer là c'est des pastilles de javel assez régulièrement pour essayer de de mettre de faire tremper mon matériel que j'utilise comme par exemple le lève cadre tout ce que j'ai utilisé dans la javel pour vraiment tuer tous les sports de maladie un pinceau là c'est pour mettre du fin du varomède donc j'ai fait ça en décembre on a une spatule c'est moins de la récolte là c'est pour découper les rayons de cire donc un couteau à pain rien de bien sorcier c'est de vraiment réutiliser du matériel commun pour éviter d'acheter du matériel spécifique bon tout ce qui est visserie alors là c'est pour marquer marquer la reine donc avant tout la capturer avec la petite cagette et une fois qu'on l'a capturé la marquer avec voilà pour l'instant j'ai deux couleurs je vais prendre les autres de la tiressein qui a jamais bien marché pour l'instant donc le parfum d'aristé et sinon là c'est des pics de brochettes parce que maintenant j'essaie de passer pour ça pour au moment de monter mes cadres au lieu d'utiliser du fil de fer qui fait vraiment vraiment très mal aux mains qu'on doit attendre tant du fil de fer dans les cadres et bien j'utilise des pics de brochettes en bois j'en reparlerai ça c'est une technique de jean riandais que je trouve bien pratique bien bien pratique et ses arguments ses arguments aussi voilà un peu pour la visite de la mielerie donc le but c'est qu'elle soit le plus la plus propre possible c'est pas là où j'extrais le miel c'est très important que je précise ça ce n'est pas là où j'extrais le miel il ya trop de poussière j'ai des mauvaises expériences là dessus même si le maturateur est stocké ici le miel est extrait directement en cuisine mais voilà un peu pour l'espace pour la mielerie avec une très belle vue sur les montagnes et le rucher qui est qui se trouve un peu plus loin qui sera l'objet d'une autre vidéo